tout va bien tu sais nous avons des fous qui parcourent cette ville je crois tout simplement que tous les hommes qui conduisent les voitures là dehors soient soumis à une évaluation cicatrique et un instant qu'est ce qui s'est passé cet idiot était bloqué par l'embouteillage au lieu de céder en me donnant le passage il ne voulait pas alors une jeune dame qui déposait les passagers m'a aidé je suis fatigué je pense que le moment est arrivé pour que l'homme s'occupe de la cuisine et que les femmes commencent à diriger je pense que le monde serait mieux ainsi bref c'est pour le futur ça juste pour te dire que j'ai fait la cuisine tu as cuisiné oui j'ai déjà commencé à automatiser mes talents cuisiniers c'est la vinaigre elle s'occupe de la cuisine chérie je t'aime net quand tu l'es je l'ai fait pour faire plaisir à ma femme j'ai une petite surprise pour toi j'aime les surprises vraiment mais alors là on voit c'est que c'est d'accord et oui bébé on y va je l'ai fait pour vous je l'ai fait pour moi J'ai été chassée par mon bailleur ce soir. Il pense qu'il peut te foutre à la porte et s'en sortir comme ça. Tu ne dois pas lui en vouloir. Il m'avait donné un préavis il y a de cela deux mois. Et je lui devais déjà deux ans de loyer. Il a été patient. Ça ne lui donne pas le droit de jeter tes effets dehors. Deux t-shirts, trois jupes dans un plastique et un sac à main. Alors, où sont ces? Je vais te dire des choses. Deux, bio. J'ai eu très honte de venir chez toi comme ça. La vie est très rude. Et sans pitié. Et sans compassion. J'ai cru avoir toutes les réponses. Rappelle-toi ce que tu as l'habitude de me dire lorsque tu me donnes des conseils. C'est mon tour maintenant. J'ai besoin de ton aide. J'ai besoin de ton soutien. Je ne peux pas chercher qui te donne. Oh, allez. Ne parle pas ici. Tu es mon ami. Merci. Bien. Laisse-moi te... T'amener en haut pour te débabouiller. Et je viens de continuer. Je n'ai pas envie de manger maintenant. J'ai juste envie de prendre un vin et me coucher. Et mon mari a cuisiné à l'eau. Tu veux que tu sois mon vin. Tu es mon ami. Oui. Oui. Qui est-elle ? Bien. Elle est ma copine où nous étions ensemble depuis les camps secondaires jusqu'à l'université. Oui, elle était la plus intelligente, la plus mignonne, elle avait les idées les plus brillantes. S'il y avait quelqu'un qui avait l'avenir à dire, c'était elle. La vie est si humble, tu sais. Tout peut simplement basculer et tout tournera. Tu sais, ça peut arriver à tout le monde, à chacun de nous. Non, ce n'est pas mon avis. Les mesures de sécurité existent pour qu'on soit toujours un fan. Et si on ne prend pas de risques qui nous tire, tout se passe bien. Bien, je viens apprendre que la vie n'a pas de règle. Et nul ne sait pas le nom de moi. Ok, je comprends. Et comment avez-vous fait point d'arriver là? Bien, elle m'a retrouvée sur Facebook. Oui, j'étais tellement surprise de la voir. Elle a voyagé pour le repas avec son mari et apparemment, les choses ne sont pas les voulaient qu'on s'est espérée. Oh, le rêve de l'étranger. Oui, il aime bien les gays. Écoute, les gens s'en foutent. S'ils battent vivre dans la rue ou qu'ils ne parlent même le monde. Dès qu'ils voient quelqu'un aller à l'étranger, ils se disent automatiquement que tu vis le paradis là-bas. Il y a même ceux qui t'émissionnent là ou l'eau ici. Savants, ils finissent par réaliser que sans sortir, la base est la chose la plus dure qu'ils sont. Dieu merci, ces états de la rue font déjà partie des cas de mes soucis. Tu sais, elle est si chanceuse parce que lorsqu'elle est revenue de l'eau, sais-tu qu'elle était nommée DG de Country Prime? Ah oui, qu'est-ce qui s'est passé? Son mari était complètement désintéressé. Ou se faire une maîtresse? Une maîtresse, peu importe sa propre soeur. Non. Sa petite soeur dessus quoi? C'est des enfants comme ça. Oh! Mais petite correction, c'est des enfants. Je ne suis pas comme ça. Oui bien sûr, c'est des enfants. Pas que toi. Elle l'a enlevé un jour au bout de son mari en empruntant de l'argent dans l'entreprise. Pour donner à son mari. Parce que ses affaires ne tournaient plus qu'elle. Juste qu'ils s'enfuient avec cet argent et sa petite soeur. Tu sais, cette page est fermée complètement. La suite des gars, elle a été arrêtée. Elle a fini en prison. Et lorsqu'elle est sortie de la prison, elle était condamnée, rejetée. Personne ne voulait dire. Personne ne voulait lui parler. Et et plus l'autre, elle marche partout comme personne. Et attends, elle vient vivre ici avec nous moi. Bien bien. Il y a ce que je voudrais te demander. Je voudrais juste qu'elle reste là, tu sais. Juste que les choses aient pu. Comme ça, elle pourra se le faire. S'il te plait. Et euh... Faisons les choses ici. Pourquoi ne peux-tu pas l'aider à un apparticle de la première ici? Bien bien. Je voudrais juste te suggérer que tu veux trouver un travail dans ton entreprise. Mais si tu veux payer son voyage, je pense que c'est une bonne nouvelle aussi. Ok, c'est de cette façon. Je lui donne un rouleau dans ma compagne. Je lui loue également en appartant chaque fois d'une mois. On est du l'agent du loyer et de son salaire et on le fait même pendant un mois. pour ma amour et pour ma amour et pour ma amour. Pour ma amour, je vais t'envoyer tout ce soir. Je veux juste que tu sois heureuse. Je t'aime, tu as aimé un amour. Moi aussi je t'aime. 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 Moi aussi je t'aime. Je t'aime. tu es là pourquoi tu stresses tu t'en non ça va je sais comment le faire ah ta robe la te convient j'ai parlé avec mon mari et puis nous avons décidé de t'aider il a promis que tu pourras travailler dans son entreprise je sais pas quoi j'ai su merci ma chérie je suis très contente merci oh allez tu m'as fait la même chose alors je vais tout simplement lui donner à manger nous irons payer le bailleur ensuite nous irons voir mon mari au bureau est-ce que je commence à travailler demain tout est possible je pense simplement que c'est possible je te salut ça c'est l'argent oui c'est cet argent oui je suis très contente bien les finissons après quoi nous nous irons payer le bailleur ok ok d'accord c'est moi à ton niveau l'appartement te plaît je continue à croire que je rêve c'est comme un rêve c'est comme si c'était pas réel alors j'aimerais me réveiller et me rendre compte que je suis en train de rêver bien sûr avis que ça te plaît on est comme une famille dans cette entreprise on se partage la joie comme la douleur je vous dois ma vie à toi et à ton époux vous avez retenu l'espoir à mon amourante si je n'étais pas venu vers vous je sais pas si je serai là aujourd'hui oh ma femme m'a dit que tu es bien d'occuper des ceux qui sont dans le besoin je ne sens pas que c'est aussi gentil avec toi aussi tu sais dans la vie tout est aussi simple plus tu donnes plus tu reçois référence et référence passe une bonne journée merci monsieur merci 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Non, mais ce n'est pas la même chose C'est en fait la même chose Les hommes ce sont des connards La plupart d'ailleurs Mais même jusque là On a toujours besoin d'un homme Ou tu as toujours besoin de quelqu'un Pour te stabiliser Parce que tu ne peux pas me dire Que tu n'as jamais eu à briser le cœur d'un homme C'est vrai Ah, tu vois, tu comprends maintenant Mais ils se sont battus à avancer Pourquoi ferais-tu l'exception ? Quand je fréquentais encore Les filles m'ont fait voir de toutes les couleurs Elles s'en foutaient pas mal Et blessaient toujours mon égo Regarde-moi aujourd'hui J'ai épousé la plus belle femme du siècle Je crois que je serai responsable de mon bonheur Aucun homme ne me le donnera Vrai Mais il y a une joie profonde Que l'on éprouve Lorsqu'on partage sa vie avec quelqu'un Les recherches ont démontré Que les gens qui ont de très bons couples Ont une santé solide Et vivent longtemps C'est pour cette raison Que tu as créé l'homme et la femme Et le mariage et l'institution Parfois, tu envoies des anges en forme et des humains Juste comme ta femme et toi Merci Je t'en prie Tu vois, il y a des célibataires là au bureau Qui se bousculent entre eux Juste pour attirer ton attention Et à chaque fois qu'ils essayent Ils se cramponnent un mur Ce mur que tu as construit Juste pour te protéger S'il te plaît, demain Enlève-le D'accord Permets qu'ils t'abordent un peu D'accord Ok Est-ce que tu peux maintenant descendre Parce que je dois aller voir ma femme D'accord Passe une bonne soirée C'est d'accord Tu sais, c'est les gars de la vieille beau com Et frère qui font des bons maris Je me demande toujours pourquoi les femmes sont attirées par des vauriens C'est comme la drogue Tu sais qu'elle va te tuer Mais tu n'arrêtes pas de la consommer Les gars de la vieille beau com savent que Nul n'est parfait Donc à cause de cela Ils sont généralement Sensibles envers toi Ils font tout pour t'aimer Ils sont patients Ils font tout pour être compréhensifs Tu vois le quoi je parle Et par-dessus tout Ils sont cerceurs dans leur amour Mais ils ne sont pas incitants C'est là où tu te trompes alors C'est pas parce qu'ils ne peuvent pas faire certaines choses en public Qui ne sont pas forcément romantiques Sans vous passer des moments intimes Et dis-moi un peu Aimerais-tu avoir un malade insensible brut Ou un homme sensible Et surtout dévoué Peut-être que je dois apporter mon blog note A chaque fois que tu parles Afin que je puisse noter tes paroles de sagesse Non c'est pas nécessaire S'il te plaît sors de moi Tu m'as fait un moment Sérieusement monsieur Vous n'avez pas besoin de me déposer tous les jours à la maison Je peux toujours prendre le bus Non ça va C'est proche de chez moi Donc ça ne dérange pas de plus Votre roue s'est dégonflée Pardon? Oui la roue Oh non c'est pas vrai Bordel de merde Oh mon dieu Et je n'aime pas la roue du secours Sérieusement? J'ai une idée Ne t'en fais pas Je vais chercher quelqu'un Juste attends-moi Ok merci Pas de quoi Ouf Ouf Monsieur Il est là Ben c'est toi Tu dois juste nous aider à arranger ça Ok Je n'ai pas un rôle de secours avec moi Retire la route du travail Ça va vous coûter combien? Rien que dise monsieur Hein? Ouais dis Dis Dis? Ouais Puisque je dois le changer Oh attends attends Je n'ai que c'est simple Non attends attends Ah Ok sans problème Je vais le faire Ok d'accord Je reviens tout à l'heure Ok d'accord Dépêche toi Donc voilà Je vais faire L'ермène Et si vous Merdez jek J'espère que ma maison n'a pas l'air bizarre. Oh, sans problème. Ce n'est pas un problème si on essaie d'être attentionné à un ami. J'avais un ami comme toi à l'époque. Il était génophile. Il se lavait toujours les mains après qu'il ait serré la mienne. Il disait toujours que j'avais de la mouchotte. Je ne comprenais pas. Sérieusement? Et alors, qu'en es-tu du gâteau? C'est mieux que je rentre à la maison avec un ventre vide. Parce que ma femme ne serait pas enchantée si je refuse la nuit pour laquelle elle a transpiré toute la journée. Je ne te demande pas de manger à l'excès. Juste une petite portion. Et en plus, j'ai vraiment du talent à faire du gâteau dans ce monde. Un bon char de gâteau que j'ai fait avec amour. Et j'aimerais que tout le monde l'apprécie. D'accord, juste un morceau. D'accord, une petite portion. Vas-y, serre-toi. C'est bon. 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 Au revoir. Pourquoi est-ce que tu lui as dit que tu seras ici? C'est bon. Je ne voulais pas qu'elle s'inquiète. J'ai joué à la naïve qu'elle ne remarque pas ce qui va se passer. Et en plus, je ne voudrais pas qu'elle pense. Je reste près de toi juste pour recevoir les avantages de toi. Profitez de moi. C'est quoi? Je suis un gamin. Peut-être. Beaucoup d'hommes grandissent avec la mentalité des hommes. Et c'est ce qui contrôle leurs actions. Mais ils ne peuvent pas le voir lorsque les femmes se jouent d'eux. Peut-être que c'était possible quand j'avais 17 ans plus maintenant. Qu'est-ce que c'est? Du gâteau? Non, je dis ce qu'il y a dans la bouteille. Un liqueur, un petit liqueur qui permet de déstresser. C'est ma thérapie après le boulot. Et c'est relaxant comme de la magie. Je ne prends pas d'alcool quand je dois continuer. Est-ce que ceux qui ne peuvent pas s'arrêter là, ils ont commencé? Alors commençons. Non, ce n'est pas ça. D'accord, alors tu n'as pas de problème avec l'alcool. Et quand je lui ai demandé, il m'a dit qu'il avait un fantôme. Et qu'il est en train de te lever, tu t'imagines? Alors il a réellement vu la chèvre. Oh, ce gars! Il n'en faut rien. Il a vu qu'il pouvait fuir. Oh mon dieu! Un très gros en fait. Je pense que le temps est de partir. Vraiment. Il se fait déjà tard. Ok. Je suis désolée. Je dois aller déposer ceci dans la cuisse maintenant. Doucement s'il te plaît. D'accord. Oh, je suis désolée, mon dieu. D'accord ? Oh. C'est un peu. D'accord. Ouf! Allez, tout va bien. Merci. 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 C'est quoi ton plan, tu es revenu tôt? Désolée, excuse-moi mais je pensais que tu faisais la cuisine. Il fallait pouvoir corduler les emboutillages parce que je voulais manger un bon repas chaud et toi tu es là en train de dormir. Chérie, je suis désolée. Pendant que j'ai cuisiné l'auberge et je suis fini, le chauffeur est allé chez Chirou Yes. Tout sera près d'ici une heure, d'accord? Désolée, je ne peux pas attendre. Ça c'est le meilleur moment, je suis désolée. Mais j'ai une autre nourriture à l'esprit. Non, pas moyen, c'est faux. Oui, je l'accepte. Ce n'est qu'avec toi que je n'ai jamais refuté cela. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'est arrivé au boulot? Non, n'approche pas, désolée. Je m'en vais. Non, 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 attends, attends, attends. Je pensais qu'on était d'accord que c'était une erreur. Pourquoi t'arranges-tu à commettre une autre erreur? Nous n'avons pas commis d'erreur, monsieur. J'ai commis l'erreur. Vous savez quoi? Ce n'était pas du tout une erreur. Je me suis joué de vous expressement et nous le savons tous. C'est quoi ce raisonnement? Si j'avais voulu te résister, crois-moi, je t'aurais résisté. D'accord? Ecoutez, voilà pourquoi il faut que je parte, monsieur. Je suis une terrible amie. Ça, c'est à jamais la pire trahison de la confiance. Après tout le bien que votre femme a fait pour moi, je n'ai pas le droit de taper sur son dos de cette façon. Dieu, il arrive que tout le monde soit faible à un moment donné, ça arrive. Tu ne peux pas trouver de logique dans cette histoire. Ça, c'est une action honteuse. Tu veux quitter ton boulot? Que veux-tu t'infliger comme ça en partant maintenant? Es-tu assise pour réfléchir par rapport à ça? Cela n'arrivera pas. Comment le savez-vous? Peu importe comment je vais essayer, je ne peux pas me retenir. Pourquoi est-ce que je me suis fourrée dans ceci? Non. Attends, attends, attends. Ecoute, tu n'es pas obligé de continuer à travailler dans mon département, ok? Je peux te transpirer dans un autre département. De cette façon, on ne se verra plus constamment, ok? Tu vois, tu ne peux même pas me résister. ni que t'inquiète... My my brethren... Je m'invite dans tes pensées. Qu'est-ce qu'il y a angoisse, mon chéri, comme ça? Qu'est-ce qu'il y a de la direction de Jésus? Bien, n'était-elle pas chanceuse? Que d'autre la voiture de Jésus? Si elle peut créer un bon emploi selon elle, elle a certainement trouvé mieux de travailler. Ce n'est pas ça. Alors, qu'est-ce que c'est? Elle a dit que c'était personnelle. C'est son problème. Oublie ça. Comment va ma tante-t-il? Elle va bien, elle s'en sort. Tu sais, je suis si fière que nous l'avons aiguée à sa vie. Elle a vivé un enfer. Est-ce que tu sais qu'elle était sûre qu'on ne se soucie pas? Tu ne peux pas servir. C'est vrai. Elle a bien fini de mélanger ce poids-ci. Avant que la voix ne vienne plus. Elle n'a pas cessé de me remercier. Elle m'a plédié ma dame. Je te dis combien tu compterais nous avons vu le travail. Que la vie est convaincue. Son mari, sa propre vie, sans se marier chanterait des chansons. Etc. Elle m'a plédié ma dame. Elle m'a plédié ma dame. Je ne te le fais pas dire. Je ne prendrai pas la dame. Oui, laisse-moi te servir à manger. Et tu as quoi comme menu? Ton favori, comme d'habitude. 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 Qu'est-ce que tu as suggéré la dernière fois au bureau? C'est la meilleure solution. Maxime, alors pourquoi es-tu venu ici? Je pense que c'est une mauvaise idée que tu viennes ici. Sachant très bien que toi et moi sont comme le pétrole et le feu. Une vaine combinaison qui va sûrement brûler hors de contrôle. Maintenant, qui va nous sauver de nous-mêmes? Oui. Je dois aller me faire placer les ongles. Vraiment? Oui, je n'ai pas eu de manicure depuis des siècles. En 8 ans ou depuis des siècles? Des siècles, je dis. Je pensais que c'était 8 ans. Tu ne m'as jamais dit combien je compte pour toi? J'avais un ami comme ça. C'est lui qui avait les problèmes d'audition. Oui, j'ai un problème d'huile. Ta cravate est défaite. Laisse-moi la nouer. Après tout le temps que ça m'a pris. Oh, je suis une femme. C'est mon homme. Oh non. Alors? Il faut que je parte au boulot maintenant. Bébé, on s'en fout, c'est toi le boss, n'est-ce pas? Non, non, non. Ecoute, j'ai martelé les retardants dès l'autre jour. Je ne veux pas être le premier à désobéir. Tu n'es pas souvent en retard. Je ne dirai même jamais. Parfois, tu ne prends même pas ta pause. Donc, tu peux trouver une excuse pour dire que tu ne seras pas là. Quand tu es... Si tu dis que tu as eu réunion avant une certaine heure... Attends, attends. Chérie, écoute, écoute. Vraiment? Ecoute, je sais que mon travail m'a beaucoup occupé ces derniers temps. Mais je te promets de me libérer pour nous ce week-end, d'accord? Te libérer pour nous? J'ai pas envie de te programmer dans ton emploi de temps. Je ne suis pas quelque chose pour laquelle tu trouves du temps. Pour ton travail, je suis ta femme. Et je dois être en mesure de t'avoir chaque fois que je le veux. Mais c'est quoi ton problème ce matin? Bah, tu es mon problème. Tu es mon problème depuis un moment maintenant. J'ai accroché quelques fiches sur le mur. Tu ne me rades même plus. Qui est-elle? Quoi? N'insulte pas mon intelligence. Je sais qu'il y a une autre femme. Qui est-elle bon sang? Ecoute, si tu m'avais giflé ce matin, ça aurait été mille fois mieux que cette horrible et douloureuse accusation. Tu ne peux que sentir mal parce que j'ai tellement entendu les VPs. Tu ne peux que mentir puisque tu es une autre maîtresse. Tu reviens à la maison très fatiguée, toujours avec les maux de tête que l'hôpital ne peut pas soigner. Tu vas te dépenser ailleurs et reviens à la maison étant gaspillée comme une boîte d'allumettes vide. Je sors d'ici chaque jour pour réfléchir et revenir à la ménage juste pour que tu sois à l'aise. Et c'est de cette façon que tu me remercies. C'est tout ce que j'obtiens à retour aujourd'hui. Maintenant, voici ce que je vais te dire. Si tu continues ainsi, ce ne sera plus nous. Qu'est-ce que tu essaies de dire par là? Tout ce que je veux te dire, c'est que tu fasses attention. Je ne me souviens pas t'avoir demandé un conseil. Ecoute man, j'essaie juste d'être un bon ami. Ecoute, tu as une vie pleine et parfaite avec Yvonne. Une entreprise de rêve et une femme parfaite. Ne sois pas fou pour balancer tout en l'air à cause d'une traînée, man. Et qui t'a dit qu'elle est une traînée? Elle allait tout verser lorsqu'elle ouvrait ta braquette il n'y a pas longtemps. Et dis-moi, si c'était pas aussi rapide comme un comportement, je ne sais pas ce que c'est. Le fait qu'elle est repoussée ne te donne pas le droit de m'insulter. Est-ce que c'est compris? J'étais amoureux d'elle et t'étais au courant. C'est tellement décevant. Ecoute, je t'ai toujours regardé comme un homme qui a un bon sens du bon et du mauvais. Un homme de faire avec une maîtrise de soi. Tu n'as rien d'autre qu'une ordure et un homme déshonorant. Elle est sur l'autoroute de l'enfer et tu conduis sur cette même route dangereuse avec un niveau de vitesse élevé. Ecoute, si tu ne ralentis pas ou sortir de cette route immédiatement, tu entreras en enfer avant que tu te rendes compte. Dépose les dossiers flouquants. Mec, tu n'es pas sérieux là? Tout va bien. Hey! Regarde qui vient de te ramener. Dois-tu toujours être en retard? Devraient-il toujours être en avance chez toi? Ou peut-être qu'il était pris à s'occuper d'un petit postérieur. Peut-être quelqu'un a volé sa virilité. Regarde-le, il n'a pas l'être peureux. Qu'est-ce qui va pas mec? Je vous ai dit qu'elle est différente. J'apprendrai beaucoup plus de choses que de mots pour avoir cette fille. Et puis quoi? C'est pourquoi tu as ce regard? Mais arrête, certaines filles sont comme ça. J'ai cru que tu avais dit que les mots fonctionnaient tout le temps. Mais tu sais quoi? L'avis de la majorité est souvent pris en considération que celui des autres, mais c'est ça. Tu parles de quoi là mec? Tu interviens toujours dans te dire avec des paroles qui tirent à la confusion. Mais dis donc ce que je voulais dire. C'est une femme par la force des choses. Peuvent se retrouver dans des situations qui les obligera courir derrière les hommes qui peuvent leur donner de l'argent. Ou les hommes de pouvoir. Ça c'est un lot de foutaises. Toutes les femmes sont attirées par le pouvoir. Elle est de ce genre. Elle sort avec mon boss et ça se voit. Écoutez, ils le font partout. Même au bureau. Impossible. Elle fricote avec ton boss? Ha ha ha. Ça c'est la fin du jeu pour toi mec. Un secteur en est plus exploité. Ha ha. Comment ça? Elle peut tourner vers lui à tout le moment. Ça c'est, s'il veut se faire jeter de son travail. Il a raison man. Je pense que j'aurai plus de séquelles si j'essaye cette fille. Regarde. Oh! Oh! Ca c'est méchant. Comment est-ce que tu as essayé de blessure? Je suis entré voir mon boss. Il était en train d'embrasser la fille. Et il t'a donné un coup? Non, mais il m'a frappé parce que j'ai appelé cette fille une traînée. Pourquoi ferais-tu une chose si stupide? J'étais un tolère man. Arrête mec, comporte-toi comme un chien docile. Et essaye de gérer des choses en silence. Ne la regarde même plus. Mais dis donc, tu sais quoi? Je ne vois pas la raison pour laquelle tu vas perdre ce bon boulot. Non, ça ne sera pas nécessaire. Tu vois, mon boss est un homme bien et un bon ami. Il m'a appelé de côté pour s'excuser de tout après l'incident. En fait, il n'est pas ce jardin qui trompe sa femme. C'est aussi direct comme une flèche et droit comme un pôle. Mais cette fille, les gars, elle n'est pas une pétasse ordinaire. Et aucun homme ne peut la résister. Même pas à un mort. Bien. C'est une bonne chose que la bière a été inventée. Soule ton esprit et oublie-la. La bière, elle te restera toujours fidèle pour moi des situations. Et c'est la seule chose qui ne s'affolera pas s'il arriverait que tu la trompes. Tu as tout dit. Allez, santé à vous, mes frères. Santé. Je suis en train de s'en parler. Dans quel bordel est-ce qu'on s'est foie? Que veux-tu dire, Maman? Réfléchis, tu souviens un peu. Cette histoire ne fait que nous consommer à un feu doux. Je pense qu'il faudrait qu'on fasse une pause. Tu sais quel est ton problème? Tu es très émotif. Oublie ce qui s'est passé au bureau. Samuel comprendra. 80% des hommes mariés ont des maîtresses. Probablement, il fera pareil lorsqu'ils vont aussi se marier. Bien, considère que j'ai fait partie des 20% restants. Tu dois aller de l'avant. Les bons hommes sont aussi peureux. Je vais conduire. Beaucoup d'alcool va te relaxer et non te rendre ivre. Je pense qu'on exagère déjà. Mais je devais consommer plus que ça avant. Je ne parle pas de la boisson mais plutôt de toi et moi. Ça devient déjà une autre chose. Il faut qu'on prenne pause. Ne laisse pas Sam t'attendre. Il ne s'agit pas de ça. On a commencé cette histoire dans le but de se débrasser des tendances. Mais je vois que là on est en train d'aller loin. On doit s'arrêter maintenant sinon on va couler. Et je dis, nous allons continuer là où nous sommes arrêtés au bureau. C'est ce que je dis n'a pas de sens. Regarde comment tu te bats pour me résister. Tu ne serais pas cette personne. Oh quel très bon signe. Nous sommes allés très loin. Nous sommes allés vraiment très loin. Je pense... Non, je suis sûre que tu me désires. Beaucoup plus que tu ne désires ta femme. Je sens que tu recherches ardemment quelqu'un et je le regrette que tu ne serais pas cette personne. Désolée. Tu es en train de devenir un homme phare. La vérité blesse chaud comme un couteau dans le coeur. Je veux que cette affaire prenne fin maintenant. J'aimerais que tu ne viennes plus au boulot et plus jamais d'ailleurs. Je continue à te verser ton salaire dans ton compte pour que tu n'aies pas de problème d'argent. D'accord? Ça ce n'est pas possible, tu m'entendu? J'ai dit ça ce n'est pas possible. Tu m'as amené à t'aimer. Et à l'heure où on parle, je suis très amoureuse de toi. Et tu veux juste me jeter comme mon mari l'a fait? Je ne suis pas un papier hygiénique utilisé et jeté par chaque homme que j'aime. Je mérite aussi d'être heureuse. Qu'est-ce qui t'arrive exactement? Mais qu'est-ce qui te prend? Si je n'étais pas marié à ta meilleure amie, les choses seraient différentes. Dis-moi la vérité, es-tu vraiment heureuse avec elle? Je suis très heureux, merci beaucoup. Oh oui, je ne suis pas du tout contente de ma vie. La solitude est devenue ma compagnie depuis un bon moment. Et je suis fatiguée de ça. Et si tu penses que tu vas retourner vers ta femme, tu commets une très grave erreur. Es-tu en train de devenir débile ou quoi? Ta femme ne va pas penser que je suis devenue folle. Lorsque je lui dirai, tu passes ton temps à dépenser ton énergie sexuelle depuis tout ce temps. Oh non, je ne pense pas que tu le disais là. Dis-moi. Tu penses qu'elle te croira vraiment? Ma femme est récemment faute porter tes points et ma fidélité en fermée. Tu sais quoi, voici le téléphone et je vais l'appeler tout de suite. On verra bien qu'elle croira, toi ou moi. Oh oui, bien, elle te croira. Alors imagine ce qui va se passer lorsque je lui décrirai les parties intimes de ton anatomie. Comment tu te lèves vers la gauche lorsque tu es excitée. Et aussi la cicatrice de la voiture avec tes filles pendant l'accident de moto que vous avez fait à deux. Tu voulais l'appeler, n'est-ce pas? Ne me permets pas de t'arrêter. Dis-moi. Qu'est-ce que tu veux? Bonne question. Je veux tout ce que ta femme a, y compris toi et tout ce que tu possèdes. Après tout ce qu'elle a fait pour toi, c'est ta meilleure amie pour l'amour de Dieu. Oh pardon, elle n'est pas du tout ma meilleure amie, quel mensonge. Elle est juste égoïste, arrogante et impute d'elle-même. Qui pense qu'elle mérite le lait et le miel de la terre? Quoi? Oui, voilà pourquoi. Jusqu'à ce moment précis, je suis dépassée par ce que les hommes voient en elle. Elle n'est pas plus jolie ni plus intelligente que ce que je suis. Et cependant les choses vont très bien pour elle et non pour moi. Pourquoi? Anne, arrête, arrête. Si c'est un problème d'argent, je paierai le prix mais laisse ma femme en dehors de ça. Oh pardon, mon bonnet vient en premier à ce moment précis. Et je suis désolée pour toute personne qui se mettra sur mon chemin. Parce que je vais enfoncer cette personne dans la terre sans regarder Anna. Et je ne m'en fiche pas mal même s'il s'agit de ta femme. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Anne. 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 Qu'est-ce qui ne va pas? Tu reviens à la maison à 3 heures du matin avec les crasses de sang partout sur le corps et même au sol et tu es allé au culot de me demander qu'est-ce qui ne va pas? Oh bébé, ne commence pas à réfléchir comme ça. Tu sais, quand je rentrais, j'ai vu une petite fille coucher en bordure et je me suis dit que tu n'allais pas. Bien, tu vois, parce que là, l'été couché était vraiment dangereux. Les voitures passaient sans s'arrêter. J'ai donc décidé de me garer parce que personne ne voulait l'aider. Je l'ai emmenée à l'hôpital une petite fille de 7 ou 8 ans. D'accord, pourquoi ne m'as-tu pas appelée? Comme tu en as l'habitude. Elle me dit que tu reviendras tard. Oh, tu sais qu'on est arrivé à l'hôpital et les choses étaient compliquées. Il fallait que je fasse un rapport à la police. Tu vois, que je... Tellement de choses, il y avait trop de pression. C'est plus tard que j'ai réalisé que je ne pouvais pas... que je ne pouvais pas t'appeler. Bébé, pourquoi me regardes-tu comme ça? Dieu! Je... 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 Je ne sais pas quoi penser. M'intégrer. Bébé! Ration! Bébé, penses-tu que je suis aussi violent que ça? L'extérieur n'a rien à y voir avec ce que nous sommes à l'intérieur. Mais Bébé, nous sommes marrés depuis longtemps. Tu lui as supposé me connaître. Moi, tu es censé me connaître. J'ai vu. Oh, Dieu! J'ai receté une petite fille. Quatre, quatre. Quatre, quatre. Quatre, quatre, quatre. Je pensais à croire que je ne ferais pas comme mon bête. Qui là-haut? Je ne sais pas. Mande! La conçue a semblé un salon funéraire. Non, Juliette qui m'a reçu la coquille d'oeuf. Qui est mort? Laisse-la parresseuse-là et fais ça parce qu'on n'est pas là. Ah, ça me revient. Où est-elle au fait? Elle a demandé une semaine de congé. Elle a dit qu'elle devait assister, qu'elle devait assister à une sérémonie familiale. Tu vas bien, non? Je n'ai pas l'air d'aller bien. En fait, tu ressembles à un gars qui porte le monde entier sur ses épaules. Tu es vraiment sûr que tu vas bien? Ah, Sam. Pour un homme, je pense que tu exagères. Je reviens. Et ma femme se porte également très bien. Merci beaucoup. Ok, ça me revient. Es-tu là pour quelque chose de bon étudiant maintenant? Oh oui, ça me revient. Je veux que tu jettes un coup d'œil sur... Tu vois cet investissement qu'on a fait? Je pensais t'avoir déjà dit. Je t'indique que lorsque ces gens arriveront, ils devraient d'abord payer. Combien de fois devrais-je te dire ça? Ok, dans ce cas, je les appellerai pour avoir une sorte de réunion en vigueur. Quand je te dis quelque chose, s'il te plaît, essaye de... essaye de réunir. D'accord, d'accord. Je serai dans mon bureau. Allez, ressensis-toi, Marc. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Désolé de vous interrompre, messieurs. Non, ça va. Nous espérons que vous me donnerez des réponses. Et vous êtes? Je suis l'inspecteur Dave. Ici, c'est mon assistant, l'inspecteur Oji. Ah, bien, c'est à quel sujet? J'espérais que vous me fournirez des informations sur Satyane. Nous avons appris qu'elle était une employée ici. Et elle? C'est à quel sujet? Elle est morte. Quoi? Comment ça? Voilà la raison pour laquelle nous sommes ici. Ses voisins ont signalé la terrible odeur venant de sa maison et nous ont alertés. Nous sommes arrivés à casser sa porte et à voir son cadavre par terre avec une terrible blessure au cou qui lui a été infligée à l'aide d'une bouteille cassée. Qui a posé un acte au civil? Ça pouvait être quelqu'un qui avait de la rancune contre elle. Peut-être un petit ami jaloux. Avaient-elle une relation avec un collègue au lieu de travail? Non. Non. Êtes-vous au courant de certaines visites régulières qu'elle la recevait au bureau ou en dehors du bureau? Non. Elle était une personne très réservée. Donc si elle avait une relation et n'a pas du tout à parler, peut-être des gens tournent autour d'elle. Mais ne pensez-vous pas que ça pourrait être, vous savez, un braquage qui a mal tourné ou une histoire de viol? Ce n'était pas un braquage et elle n'a pas été violée. Pourquoi pensez-vous que c'est ce qui s'est passé? Bien, je me demande juste pourquoi vous n'avez pas envisagé d'autres possibilités. Envisagé d'autres possibilités, c'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Nous connaissons assez notre travail pour savoir qu'il ne s'agissait pas d'un vol parce que rien n'a été volé. Et si c'est du fio, nous aurions trouvé des conditions au niveau de sa partie intime. La seule preuve au niveau de sa partie intime n'est pas une protection. Elle a fait l'amour à son cop-chou avec quelqu'un qui l'a assassiné. Depuis combien de temps elle est absente du fio? Depuis une semaine. Oui, une semaine. Elle a demandé une semaine pour une urgence familiale et je l'ai laissé partir. Où étiez-vous le jeudi soir autour de 19h? J'étais à la maison avec ma femme. Et vous? Oui, je prenais un verre avec de mes potes. Comment s'appellent-ils? Noba et Diamant. Merci de nous avoir accordé de votre temps messieurs et nous reviendrons s'il y a besoin. Non? Oui. Oui. Mais je ne vois pas. Merci de nous avoir accordé de votre temps. Non, il ne s'est pas coupé. Oh, Seigneur, je suis bon. Excusez-moi, Monsieur. Je crois que tu te souviens quand même du score. En tout cas, mec, je suis pas là pour toi. Je suis pas là pour toi. Allez, joue. Oh, mon Dieu, ça c'est cool. Tu sais que je maîtrise bien ce jeu. Tu essaies, on va voir. Tu es mort aujourd'hui. C'est la honte. Ok, tu joues ? Hé, c'est la honte. Les gars, les gars, les gars, écoutez. Vous ne croirez jamais ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui se passe ? Il s'agit de la meuf du bureau. Dis-donc, ne me dis pas que tu es toujours obsédée par cette fille. Tu veux mourir ou c'est comme elle-même. Elle est morte. Quoi ? Elle s'est-il passée ? Et comment se l'assinait à lui ? Elle était assassinée. Par qui ? Je pense que la police est en train de faire les enquêtes pour voir ce qui s'est passé et qui est le responsable. Qui penses-tu être un responsable ? Et comment est-ce que je dois savoir ça ? Est-ce que je suis devenu un voyant ? Non. Mais tu n'as pas l'air, tous deux, cela suggère que tu sais quelque chose. Attends, mais l'instant, sais-tu quelque chose ? Je te connais depuis longtemps et un peu moins, je sais que tu as quelque chose en tête. Écoutez les gars, j'ai pas envie de dire des conneries. Mais j'ose croire que mon beau sait quelque chose à propos de ça. Que veux-tu dire ? Écoutez, la fille a quitté le bureau depuis quelques semaines sans aucun signe. Et depuis là, mon beau se comporte bizarrement. Il est toujours de cette humeur, genre, le monde entier est sous ses épaules. Lorsque je suis entré dans son bureau, il agite toujours comme si quelqu'un l'avait découvert. Et quand la police est venue, il est tombé un morceau. Oh, ce mec qui est coupable, ce n'est qu'un mec avec du sens sur les meurs qui se comporterait comme ça. Comment peux-tu être si sûr ? C'est quoi cette stupide question ? Tu n'as pas entendu ce qu'il a dit ? Tu es une imbécile pour m'avoir appelé. Tu n'as pas fait des stupides, j'ai dit que ta question était stupide. Les deux signifient la même chose. Je te souviens les gars, arrêtez ça maintenant ! Écoutez, tout va sur le fait que mon boss l'a vraiment fait. Mais je pense qu'il y a une explication quelque part. Parce que mon boss ne veut pas aller quand même jusqu'à faire ça. J'ai voulu te donner une raclée la dernière fois juste en appelant ton nom. Pour moi, c'est tout juste un mec qui pourrait être tué à cause de la jalousie. Je ne suis vraiment pas très sûr de ça. Quel autre prof veut ce que tu veux ? Il t'a attaqué à l'obté son ami. Ne crois-tu qu'il arrivera en totale éthrologie s'il le trouve en train de fricoter avec elle ? Mais aucune personne n'a été impliquée dans ça. C'est juste la fille qui a été trouvée morte. Et penses-tu qu'il aurait tué la fille ? Juste à cause d'une jalousie ? C'est spécialement à cause de la jalousie que les gens finissent par tuer. Il pourrait même être possible qu'elle lui ait dit qu'il n'était plus d'accord d'être avec lui. Alors que c'est emporté et puis il l'a tué. Tu regardes trop de films. Tu sais, si la police t'interpelle de dit ta pas de vérité, que feras-tu ? Exposeras-tu ton boss ? Et toi, dis-moi, que suggères-tu que je fasse ? Qu'est-ce que je te suggère de faire ? Mon gars, ça c'est ton histoire. Et ça te regarde ? Bien moi, je dis que le Tom qui a arraché la vie à l'autre âme doit faire face à la même situation. Je pense qu'il devrait être pendu. Alors là ? Tu m'as manqué. Comment est-ce que tu travailles ? Tiens, et toi ça va ? Mais tu n'as pas bonné. Qu'est-ce qu'il ne va faire ? Elle est décédée. Quoi ? Elle est morte ? J'étais de la semaine passée. Oh mon Dieu ! Oh mon Dieu ! Comment cela est arrivé ? La police mène encore les enquêtes. Ils étaient au bureau aujourd'hui et voulaient avoir l'alibi de tout le monde. Un alibi ? Oui, tu sais, Jean, où chacun se trouvait au moment précis qu'elle a été tuée, donc jeudi soir. Je leur ai dit que j'étais à la maison avec toi. Jeudi ? Attends une minute. Est-ce la même nuit que tu es revenu à la maison ? T'es intéressante ? Euh, oui. Alors pourquoi ne les as-tu pas dit ça ? Je constate que tu n'as pas cru à mon histoire jusqu'à présent. Comment penses-tu qu'ils les prendraient si je leur donne la même version ? Bien, excuse-moi. En entendre ceci maintenant, tes explications sont fausses et je ne te crois pas. Si tu crois que je vais être ton alibi, alors ça me fait expliquer. Je suis sûre d'avoir répondu à toutes vos questions officielles. Comme je l'ai déjà dit, mon époux est revenu à la maison à 4h moins 4m et après nous avons dîné ensemble. Voilà tout. Est-ce que votre mari peut confirmer cela ? Est-ce que votre mari peut confirmer cela ? Oh, que savez-vous ? Si je vous demande ce que je viens de lui demander. Vous me demandez quoi ? Qu'avez-vous eu comme dîner jeudi dernier ? Je ne me souviens pas de ce que j'ai mangé jeudi passé. Vous vous souvenez de ce que vous avez mangé hier soir ? Qu'est-ce que cela a fait avec tout cela ? Jeune homme, nous voulons une réponse et pas une autre question. Ok, c'était du riz. Du riz au poulet au moins moins. Une dernière chose, vous reconnaissez-vous ceci ? Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas obligé de répondre à cela. Je ne prendrai pas plus de votre temps. Bonne soirée. De toute façon, je vous conseille de ne pas effectuer un quelconque voyage avant que cette affaire ne soit clarifiée. Ne m'approche pas. Monstre ! Comment fais-je ? Je crois que je te connaissais. Qui es-tu ? Ecoute, ce n'est pas ce que tu crois ou qui est. Ce n'est pas ce que je pense ? Tu es ma meilleure amie. Maintenant, je n'ai tué personne. Je n'ai tué personne. Avec toute la confiance que j'ai eue en toi, maintenant mon ami est décédé. Tu es. Tu es la dernière personne avec qui elle était cette nuit. Et je me souviens t'avoir demandé où tu étais. Et tu m'as menti. Tu m'as menti. Tu m'as menti. Oh mon dieu. Je vais laisser cette maison qu'elle est. Dieu! S'il te plait, écoute-moi. Oh mon dieu! Ecoutez, le bureau est comme une ville fantôme. Tout le monde marche en silence comme les fourmis dans la brousse. Personne ne veut regarder son voisin dans les yeux. Est-ce que tes collègues savent que votre patron est chériquée? Je l'ai su lorsque je suis entré dans le bureau de Dina Santoki. Personne ne peut faire ça au bureau. En as-tu parlé à l'un de tes collègues? Non, jamais. C'est mon gars. Alors, personne? Le Vatican a quelque chose pour l'impliquer? Salut, gars! Vous savez, bonjour. C'est une bonne journée pour la bière, n'est-ce pas? Et qui l'a évidé? Viens, je déteste voir ça. Et j'installe ça l'opéra. Je ne sais pas si je me suis là. Vous n'êtes pas ici pour une bière, détective. Bref, vous pouvez toujours rejoindre à nous. Bien, vous avez absolument raison. Je suis ici pour une discussion et je ne crois pas quand je suis au service. Si vous me permettez, j'aimerais avoir un petit ami pour ça. Allez-y, parle énorme. Pourquoi moi? Je le dis parce que j'aimerais que vous vous excusez pour moi. afin que vous puissiez parler avec eux. Allez, je suis ici. Oui, bien sûr. Merci. Bien, je suis le détective Dan. J'aimerais savoir qu'il est, non pas, et qui est tchama. Je suis le détective Dan. Bien. J'aimerais savoir là où c'est-à-dire jeudi, autour de 10 minutes. Je ne sais pas. 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 Et si je suis du dit soir à 10 minutes. Je serais content si vous venez vous servir des informations. Par rapport à ce que la discussion est à nous aussi. Sur leיבman, c'est un autre cas. L'officine, voici ce qui nous en mesure ici et nous ici pour éclairer la vidéo. Comme nous fut le principe dans les désargurs de l'innovation. Il n'y a aucun lieu mieux pour discuter que la blanche vient de l'unir fraîche. Vous savez, cela peut expliquer votre amour et même vous. Si vous leur dites pas ce que l'on peut faire, attendez. Parce que le moment où nous rassemblons tout le fait, vous serez en prison ou vous êtes entrave à la justice. Vous êtes là à la justice? Oui. Alors, comment créer mon pardon en amie? Quel est le problème avec toi? Quel est le problème avec toi? Vous ne pouvez pas vous forcer de vous donner des informations que vous n'avez pas? Bien, laissez-moi vous dire, monsieur l'avocat. Si vous avez une information et que vous la redonnez, il peut conduire à l'erreur judiciaire. Et c'est susceptible à la pénalité, c'est que vous ne savez pas. Bien, il m'a parlé du maître du Sacré Léguine. Nous avons discuté sur le sujet, c'est tout. D'ailleurs, je ne suis pas sous-servant pour vous donner mon opinion sur cette affaire. Maintenant, je vois votre point. Mais laissez-moi vous dire, vous n'avez pas entendu ma dernière version. Et vous, qu'avez-vous à me dire? J'ai entendu vous dire. Ma salle nous a dit que sa collègue est assassinée. On ferait mieux de me dire quelque chose, parce que ce ne serait pas fameux si on court une demande la cour de justice. Bien, il a dit qu'il pense que son poche couche avec la fille mort. C'est tout. Il pense qu'il est sûr. Parce que ce ne sera pas fameux. Si je vous remercie, tu prends la cour de justice. Ces soupçons peuvent être avérés pour moi de lui. En tout cas, c'est tout ce que je sais. Bien. Merci beaucoup. Je pense que vous m'avez aidé pour vous. Bonne journée alors. Merci. Pourquoi tu lui as dit ça? Qu'est-ce que tu lui as dit? L'idiot a impliqué ton boss. Quoi? Je n'ai pas fait. Qu'est-ce que tu as insinué à lui disant que le boss sort avec la fille vocale? Tu ne pointes directement être le maîtrier. C'est là des ennuis à cause de ce que tu lui as dit. Je ne vais jamais te le pardonner. Tant peu, mec. Le mec a dit qu'il nous enfermerait. Ne répondez pas. Pourquoi te faire changer en prison pour mettre ton genre c'est que d'art? Pourquoi veux-tu le protéger? Parce que c'est ton gosse? Alors s'il l'a fait, alors il doit payer. Il n'est que simple ex-videur. C'est son travail de te donner cette impression afin de forcer les gens à confesser. Parfois tu deviens vraiment un homme sans goût. Ok? Ne m'insulte pas. T'es qu'une espèce de tiot. Même un âne est mieux que toi. Je m'en vais d'ici. Puis ça te regarde. Veuille ici de là-bas. Vous êtes en état d'arrestation pour le maître Guénard. Mais non tu veux. Allez, portez. ... ... ... ... ... C'est quoi toute cette commédie officielle? Nous n'aurions rien à faire avec vous si vous n'avez tué personne. Pour commencer, je n'ai tué personne, de deux, avant que je ne dise quoi que ce soit, j'ai besoin de mon avocat. Bien sûr, c'est votre droit d'attendre votre avocat. Mais la façon dont je vois les choses, vous aurez besoin plus qu'un avocat. Vous aurez besoin d'un magicien. Ou mieux, quelqu'un qui pourrait influencer le juge à ne pas voir les preuves indéniables que nous avons contre vous. Quelles preuves? Mes empreintes chez elle. Bien sûr que j'avais l'habitude d'aller chez elle, on a même pris un verre, mais cela ne prouve pas que je l'ai tué. Bien sûr non, ce n'est pas ça. Est-ce que tu veux devenir débile? La femme ne va pas penser que je suis devenue folle lorsque je lui dirai où tu passes le temps à dépenser ton énergie sexuelle. Bien, elle te croira. Alors imagine ce qui va se passer lorsque je lui décrirai les parties intimes de ton anatomie. Comment tu tournes vers la gauche lorsque tu es excitée et la cicatrice de la voiture avec des filles. Durant l'accident de vous, lorsque vous étiez ensemble, tu voulais l'appeler n'est-ce pas? Avant ça, la partie qui nous intéresse. Bonne question. Je veux tout ce que ta femme a. Oui. Oui, voilà pourquoi jusqu'à ce moment, je continue d'être bonnée de ce que les hommes voient à elle. Elle n'est ni jolie ni intelligente que ce que je suis. Et cependant les choses se passent très bien pour elle et non pour moi. Pourquoi? Anne, arrête. Arrête. Si c'est un problème d'argent, je paierai le prix. Mais laisse ma femme en dehors de ça. Oh pardon. Mon bonheur avant tout en ce moment. Et je suis désolée pour toute personne qui se mettra sur mon chemin. Parce que je vais enfoncer cette personne dans la terre sans aucun autre mot. Je ne m'affiche pas mal, que ce soit ta maison ou ta femme. Laisse-moi tranquille. Ceci doit se faire savoir. Ce n'est pas pour de l'argent. Je vais la détruire. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Je ne veux rien du tout. Il ne compte pas. C'est… Laisse-moi tranquille. Demain. Laisse-moi Je ne sais pas qu'elle est en train de tout enregistrer. Maintenant, nous savons comment tout s'est passé. Elle vous a menacé de disser à votre femme et vous l'avez répondu par la violence. Ainsi, vous avez cassé une bouteille et vous l'avez poignadé à mort. Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Pourquoi ne pas nous dire alors comment ça s'est passé? Je ne l'ai pas tué. C'est vrai qu'on était en désaccord, mais je me suis du coup évanoué. Je ne l'ai pas tué! Jeune homme, que veux-tu dire pas? Je me suis évanoué. Elle m'a servi un verre de whisky. Un whisky assez fort. Parce que je n'avais jamais bu ce whisky. D'accord? Je n'étais plus sobre. Elle a commencé à parler et puis j'ai perdu le contrôle. Mais tout ce qu'elle sait, c'est que je me suis évanoué. Je ne l'ai pas tué. Écoutez, je ne dirai rien d'autre si mon afroquant n'est pas là. D'accord? Avec ces preuves et votre confession, vous pensez toujours qu'un avocat va vous faire sortir de cette affaire? Vous avez été soulé. Vous avez perdu la maîtrise du soi. Et vous l'avez tué. C'est simple et clair. Vous avez besoin du miracle de Dieu et non un avocat. Vous avez besoin du miracle de Dieu et non un avocat. que je ne voulais pas vous sentir. Tu es là dié merci chérie. N'ose pas m'approcher. Tu n'es pas contente de me voir? Oh merde! J'ai pensé que je devrais me tenir devant un gars. Je n'ai pas l'occasion d'être un mari compatissant. Tu sais quoi? Peut-être que tu pourrais être une explication à tout. Que tu n'es pas capable de commettre le crime dont tu as été accusé. Mais effectivement, j'ai appris que le coeur de l'homme est toujours sceptique. Tu m'as fait perdre la foi en l'homme. Merci beaucoup. Bébé, ne parle pas comme ça, tu me connais bien Chéric, d'accord? Je m'en fous de ce que les autres pensent, mais tant que tu me crois, tout va bien. Sais-tu comment sont les contes de fées? Que regarder proclamer ton innocence? Alors que les preuves sont si palpables. J'ai écouté le drame de l'enregistrement. J'ai entendu chaque petit détail. Je me suis réveillée pour t'accueiller en cette nuit tardive. Toi, homme sans vergogne. Tu viens en aide à tous les nécessiteux, comme un homme tout. Je me demande encore. Tu sais, tout le monde croit que tu es aimant et doux. Pour une vision parfaite pour ta méchante et violente personne. C'est une honte qu'Anne a pu exposer ta vraie couleur auprès de sa propre vie. Je sais à quel point tout ceci est horrible, mais s'il te plaît, je ne l'ai pas tué. Je ne l'ai pas fait. Tu mourras en enfer. Le prix de chaque jour de ta vie. Dieu! Je t'assure crois moi, tu vas sûrement le payer un jour. Ça, c'est la loi de Moïse. Regardez-vous. Un homme prospère avec une femme pareille. Et maintenant, vous êtes allé tout gâcher. Vous aviez le monde dans votre poche. Et pourtant, ça ne vous suffisait pas. Tout est retombé sur mon boss. Il a été arrêté aujourd'hui. Oh, le pauvre. Le gars a tout perdu. Et si cela est prouvé, il va passer le restant de sa vie en prison. Il va perdre son entreprise et je sais que sa femme va le quitter. Je m'étonne pourquoi il est descendu aussi bas pour cette fille. En parlant même de ça, je l'ai averti. Et si j'avais cette chance dans la vie, je n'allais pas la gaspiller. Maintenant, tu es content? Non, je peux me blâmer pour ça. Qui devrais-je blâmer? Qui autre devrais-je blâmer? Qu'en a-t-il du meurtrier lui-même? Je ne sais pas pourquoi tu veux insister sur le mauvais garçon ici. Si c'était à ta soeur que c'était arrivé, Serais-tu si propre à le comprendre et à lui pardonner? Je ne suis pas sûr qu'il a été arrêté à cause du témoignage d'Enova. Je pense qu'ils ont trouvé des preuves plus lourdes quelque part. Hello, est-ce que quelqu'un peut me donner un peu d'espace pour respirer maintenant? De quoi es-tu si heureux? Tu t'es déjà fait un témoqué dans cette affaire. Maintenant, rappelle-toi, quand cette affaire sera devant la cour, tu seras appelé à témoigner. Ne l'as-tu pas entendu? Ils ont des preuves solides maintenant. Qu'est-ce qu'ils voudront de moi? Mon ami, chaque maître doit être prouvé hors de tout doute raisonnable. C'est ce que tu ne sais pas. Sinon, on va éliminer toutes les marges d'erreur. Ainsi, on appellera tous tes mots clés à témoigner afin de voir clair dans cette affaire. Bien du moment où je leur ai dit ce que tu m'as dit, tu seras aussi appelé pour aller témoigner. Je n'ai pas été impliqué sur quoi que ce soit. Maintenant, tu le fais parce que je nierai de t'avoir dit quelque chose. Et Jamal ici me couvrira, pas vrai? Bien sûr, 100%. Alors, tu seras considéré comme un plaisantin qui prend le tribunal comme une histoire. Ou un gars qui veut descendre mon boss pour une raison personnelle. Et cela veut dire, tu deviens une mauvaise personne parmi nous ici. Je souhaite pouvoir lui demander pourquoi il l'a fait. Parce que mon boss n'est pas ce genre de personne. Il ne pourrait même pas tuer une mouche. Les maquilliers ont souvent un regard innocent. Ils sont souvent silencieux. Parce que leur tête est remplie des idées diaboliques. Ils savent que quand ils expriment leurs pensées, ça va refusquer les personnes normales. Donc, ils gardent toujours leur opinion pour eux. Bonjour. Salut, madame. Bon après-midi officier. Je n'ai pas voulu être présente, je ne voudrais pas affronter la publicité et les racontages. Tout le monde sera là à regarder, cherchant à saisir quelque chose de la femme malheureuse qui l'a laissé. Alors, j'ai décidé de sauvegarder mon intimité. Ce n'est pas juste le fait que vous n'étiez pas présent tout au long du procès à été en cas en sa défaveur. Votre présence pourrait contribuer en sa faveur. Est-ce un crème? Non, non. Bien. Alors, pourquoi tu es là? En fait, je suis venu pour vous dire qu'il a eu la pire sentence. Mort va prendre des hommes. Avec tout ce qu'il a dit, il n'arrive toujours pas à entendre toutes les choses que nous avions présentées. C'est fait. Vous êtes libre. Tout a fonctionné en notre faveur. Oh. Nous avons réussi. Ha! 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 Pourquoi ne pas s'asseoir et prendre un verre de vin? Tu peux me saouler maintenant. Alors, veux-tu un vin fort? Nous avons réussi. Et oui, tu peux me saouler. Allez! Merci d'avoir regardé cette vidéo avec nous une vidéo !